Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la suite de cette série en mode prosaclis On se retrouve aujourd'hui pour le 56ème épisode de cette série On se retrouve aujourd'hui samedi parce qu'il n'y a pas eu d'épisode simplement mercredi Si vous avez loupé justement l'épisode de dimanche dernier n'hésitez pas à cliquer en haut à droite afin d'aller la rattraper Mais du coup il n'y a pas eu d'épisode mercredi parce que tout simplement j'avais pas le temps de sortir d'épisode Je vais essayer d'en sortir un aujourd'hui c'est à dire samedi et demain dimanche J'espère que je vais réussir mais ça va pas être facile Je vais essayer du coup d'aller conclure tout simplement cette saison Mais du coup d'abord il va falloir conclure la vuelta dont on va aller voir les résultats directement Si vous avez loupé du coup le dernier épisode n'hésitez pas à cliquer en haut à droite Mais du coup on va aller voir directement ce qu'on avait fait dans le dernier épisode sur la vuelta Une vuelta où je ne vais pas spoiler mais voilà pour l'instant c'est plutôt bien mais c'est pas exceptionnel non plus Parce que pourquoi ? Parce que je ne suis seulement qu'à une victoire d'étape avec mon coureur malheureusement La deuxième étape que j'ai remporté sinon j'ai fait énormément de podiums Mais malheureusement pas d'autres victoires d'étape tout simplement Et au général je suis actuellement tête avec seulement 35 secondes d'avance par rapport à Alexander Vlazov Ça fait chaud Stefan Vuelta une 24 par rapport à Joel Meda 3,23 par rapport à Picanzoli Aujourd'hui ce qui va nous attendre c'est les étapes 16 tout simplement A 21 on commencera donc avec une étape vallonnée Qui nous mettra à Santa Cruz des Bazanas Ensuite on aura l'étape des Lagos De Covadonga une montée de 12 km à 7,7% On aura ensuite à nouveau une arrive au sommet avec une montée encore plus dure avec l'Altu Delgamonietero Clairement une montée compliquée à prononcer Mais qui fera donc 15 km à 9,7% Ensuite on aura une étape vallonnée On risque de se retrouver sûrement dans le final Et ensuite on aura à nouveau une arrive au sommet Une montée de 8 km 5 à 5,5% Avec un début assez compliqué On verra comment je m'en sors On terminera avec un chrono de 32 km Qui pourrait correspondre totalement à mon coureur Je pense que sur ce type de chrono je peux m'imposer Et aller chercher une deuxième victoire en étape sur cette Vuelta Mais moi je ne veux pas me contenter de deux victoires en étape sur cette Vuelta J'en veux beaucoup plus Mais du coup comme d'habitude pour soutenir la série Même s'il n'y a pas eu d'épisode mercredi N'hésitez pas à balancer vos likes Les au moins 10 likes pour cet épisode Ça me ferait plaisir Et vous pouvez faire plus 15 likes Ça serait pas mal également Vous avez été au rendez-vous sur les derniers épisodes Avec au moins 15 likes à chaque fois Soyez-le à nouveau aujourd'hui Et pour ceux qui ne sont pas abonnés tout simplement à la chaîne N'hésitez pas également à vous abonner On est actuellement au moment où je tourne à 519 abonnés Peut-être que ça a baissé ou ça a augmenté Mais n'hésitez pas à pousser pour aller atteindre les 825 plus tôt Ou les 830 abonnés Ça me ferait grave plaisir de les atteindre Et désormais du coup on va partir pour la première étape de la vidéo sur cette Vuelta L'étape 16 qui est vallonnée Mais voilà un peu plate C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver directement dans le final Sur cette 16ème étape Et désormais on va voir ce qui attend en termes de sport Et ce qui vous attend Et même matin en termes de sport pour ce samedi On a donc un petit test match Ce soir à 21h entre la France et le Japon rugby Je pense que ça va être un bon match ce test match Pour la tournée française de rugby Ça va être très intéressant Avec notamment un match aussi contre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine Bon l'Argentine ils ont fait un peu des conneries là-bas J'espère que chez nous ça se passera bien Ensuite je vais vous faire un petit résumé de la LDC Actuellement je tourne c'est mercredi Parce que normalement ce week-end je devrais partir C'est-à-dire que je n'aurai pas le temps de tourner Mais du coup ce mercredi Vraiment je vais vous résumer du coup la journée de mardi en LDC Avec le nul de Lille contre la Juventus Clairement Lille pour l'instant LDC c'est très 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 fort Ça a battu le Real, l'Atletico ça fait nul contre la Juve Vraiment c'est très fort Lille Ils ont juste perdu contre le Sporting Mais on a vu que le Sporting ça pouvait être costaud Ça vient mettre un 4-1 City City très décevant qui va jouer face à Brighton Normalement et même notamment Aujourd'hui et ce samedi En plus à Brighton ils sont sur 2 défaites d'affilée Peut-être une 3ème Ils sont même sur 3 défaites d'affilée Imaginez une petite crise à City Ça serait un peu une dinguerie On a également le Real qui joue ce soir après Sa défaite contre la Cémila à domicile 3-1 ils ont perdu un peu ses chèvres On a également la Juventus et Milan qui jouent Juventus voilà ils ont fait un contre Lille Et la Cémila Ils ont battu le Real Madrid 3 buts à 1 Et j'ai oublié de parler de Monaco qui a battu Bologne également 1-0 Avec le choc de Leipzig qui n'a pas remporté un match Et qui a perdu tous ses matchs depuis le début de la LDC Ils ont perdu contre le Celtic Glasgow Clairement je pense que Leipzig Ils ne vont même pas être dans les 24 premiers Vraiment vu comment ils sont cata Ça m'étonnerait qu'ils soient dans les 24 premiers 0.4 matchs Je ne sais pas s'ils ont joué les pires équipes Contre qui ils pouvaient jouer Mais voilà c'est un peu cata Et on a aussi Liverpool qui met 4-0 Bayard Leverkusen Vraiment une journée dinguerie Alors que du coup ce soir on a également la NBA Qui vous atteint avec les Spurs De Wemby qui joue à 23h contre le Jazz C'est à dire que c'est largement regardable Et on a Liverpool également Qui après leur raclait contre Leverkusen Bon cette fois-ci jouer face à Aston Villa Qui est quand même une très bonne équipe Je n'ai pas le résultat vu qu'ils jouent mercredi Mais ils font clairement un très bon début de saison Et on a tous les gros également en Allemagne Qui vont jouer ce week-end Et je crois qu'il y avait également Lyon qui jouait le PSG Clairement tous les gros clubs français Non pas tous les gros clubs français vont jouer Vu que l'OM vont jouer demain Logique vu qu'on n'a pas de compétition européenne Je ne sais pas quand est-ce que c'est la trêve internationale Mais je crois que ça va être bientôt Alors qu'on va se retrouver sûrement Et maintenant c'est sûr pour le final De cette 16ème étape Où je fais augure de grands favoris Avec mon coureur Comme je vous l'ai annoncé avant l'étape On se retrouve directement dans le final Sur cette 16ème étape de la Volta Et première de la vidéo Malheureusement il y a un moins Qui est tombé sur mon coureur Ça c'est pas très positif Mais je vais quand même essayer de me débrouiller Alors qu'il y a pas mal de coureurs Qui décident d'accélérer A ce moment là Moi je vais essayer de suivre Les grosses accélérations menées devant Et moi je vais rouler tout simplement A mon propre rythme Dans cette espèce de légère cote Tout simplement Je me mets désormais à l'effort Cours à 85 Il y a clairement tout le monde Qui essaye de faire l'effort Pour tenir ma roue Désormais j'espère pouvoir récupérer Justement un peu de bas rouge Dans cette légère descente Qui va nous mener Désormais à l'arrivée Si je récupère un peu de bas rouge J'ai à moyen de faire quelque chose De très très bon En tout cas On est plus que 26 dans le poton C'est à dire Que je suis assuré Terminé vers les 26 premiers Désormais Le bêtis ça aide de faire large mieux Que parmi les 26 premiers Alors que j'ai lancé avec mon courant Malheureusement J'ai peut-être lancé d'un peu trop tôt Il y en a un jump Où il a lancé encore plus tôt Que moi Bellocchi Mais il va résister Je ne sais pas comment Alors qu'il est nul en sprint Il est nul en endurance Il est nul en tout Mais il me bat au sprint En ayant lancé avant moi Je ne comprends pas Ce qu'il s'est passé Mais du coup Markel Bellocchi s'impose Devant Tom Pitcock Et moi je termine Troisième nouveau pot de jump Que je réalise avec mon courant Mais pas de nouvelle victoire Malheureusement Je crois que je vais être bloqué Il y a une victoire sur cette Vuelta Pas de deuxième Je galère Je n'ai jamais galère autant A remporter une victoire d'étape Mais c'est clairement ce qui arrive Sur cette Vuelta Pourtant la forme est désormais très bonne Là la note ne l'était pas Mais la forme l'était C'est ça le plus important Et on va aller voir du coup Désormais les podiums Même directement les podiums Vu que ça va s'enchaîner Et on va aller me voir Non pas sur les podiums Du classement de l'étape Remporté par Bellocchi Mais sur les podiums Du classement général Où je reprends 4 secondes A tous mes adversaires En terminant parmi les 3 premiers Bon une 16ème étape Les vismas font 1 et 2 Sur cette 16ème étape Et désormais c'est la 17ème étape Qui nous atteint Avec l'arrivée au Lagos de Kowadonga Une étape de montagne Pour poursuivre la vidéo On va voir comment je m'en sors On va se retrouver au départ De cette étape Pour voir quelle note m'être attribuée Après la note négative Sur la première étape de la vidéo Et la 16ème étape de cette Vuelta On va voir si sur la 17ème étape De la Vuelta C'est la même chose Ou si mon corps Se sent un peu mieux Je vais me lancer directement Pour la 17ème étape de cette Vuelta Deuxième étape de la vidéo Première étape de montagne De la vidéo Est-ce que la note qui va m'attendre Va être intéressante Ou est-ce que ça va être à nouveau Une note négative Et ça en fait une note positive Un bon plus 1 pour cette étape Avec les 99% de forme Ça me fait des belles petites stats L'objectif fixé par le DS Sur cette étape C'est de la remporter Tout simplement Il est à peine ambitieux le DS Mais je vais essayer de réussir Son objectif Et on risque de se retrouver Directement au pied de la montée Des Lagos de Kowadonga Et avant cette montée J'essaierai de ne pas me faire piéger Avec mon couard Parce que ça a pu arriver Quelques fois sur cette série Et de se faire piéger un peu bêtement Et l'objectif C'est que ça n'arrive pas Tout simplement sur les grands tours Et sur cette étape Où il y a clairement Des chances de victoire C'est cool Il n'y a pas eu de galère Pour moi avec mon couard Tout simplement Dans cette montée Non plutôt dans cette étape Et avant la montée Des Lagos de Kowadonga Je me retrouve donc Dans le peloton Au pied justement De cette montée Des Lagos de Kowadonga 12 km 2 à 7,7% Les pourcentages sont pas insane Pour l'instant C'est mon coéquipier C'est Vranx Qui est en train de rouler En tête de peloton 10 km qui vont être On va pas se mentir Pas facile Mais 10 km Qu'il va falloir bien gérer On va aller voir Quelle est la partie la plus dure Mais ça va être clairement Le milieu de cette montée La partie la plus dure La fin également C'est un peu plus compliqué On va avoir une période Un peu de repla Justement après le très difficile Et avant la fin Et on va voir moi Comment je me débrouille Tout simplement avec mon coureur Alors que devant J'ai mes coéquipiers Matisse Rondel et Zé Vranx Qui sont en train de rouler Il reste désormais 7 km Il y a un très gros coureur Qui a accéléré C'est Gann Bernal Avec Luis Granados Ils sont pas très proches Au classement général Je l'ai pensé un peu plus proche Mais il y a clairement Personne qui roule D'ailleurs ces deux hommes On va pas se mentir Moi je me replace désormais Avec mon coureur au sein du peloton Parce que j'étais clairement Hyper mal placé On a joué Almeida Qui est assez bien placé ici Moi je reviens justement ici Et vers ici tout simplement Il reste encore 6 km de montée Il y a personne J'ai l'impression Qui a envie de rouler Au sein de ce peloton Moi je vais rester assez tranquille Avec mon coureur Et je vais essayer de récupérer Et c'est bon Le rythme a été enfin rehaussé Avec l'accélération Des IF Education Je ne sais pas du tout Pour quel coureur Mais ça accélère tout simplement Pour les IF Education Et il y en a Qui ont l'air d'avoir Des fourmis tout simplement Dans les jambes Et des bonnes fourmis Alors que devant On a quand même Egan Bernal et Luis Granados Qui devraient aller vers la victoire Et s'imposer tout simplement Alors que là on a Steinhauser qui a accéléré Je l'avais même pas surveillé Mais c'est le 5ème du général Qui accélère On a un qui veut le suivre C'est Didembar Ah ouais Didembar Il veut surtout protéger Les Sander Vlazov Qui sont son bon plus 4 du jour Et clairement très fort Mais je pense que je vais limiter Les notes à plus 3 Parce que les mecs Se tapent des notes de folie A chaque fois Tandis que moi je dois me battre Avec mon plus 1 Les mecs ils ont une forme éclatée Mais ils doivent se battre Avec mon plus 4 Et ils sont donc meilleurs Que mon coureur Mais du coup Il reste désormais 1,4 km Avant le sommet Je me mets F490 Et là les premiers Vont les s'imposer C'est à dire Egan Bernal ou Luis Granados Un des deux Va aller chercher la victoire Et ça va donc être Egan Bernal Devant Luis Granados Et moi désormais Je vais me battre Dans ces derniers mètres Malheureusement Il n'y aura pas de nouvelle Victoire d'étape Sur cette Vuelta Mais il y aura quand même Une bonne petite place A aller chercher Au sommet De ces Lagos de Komadonga En tout cas Celui qui était dans L'échappée matinal Kappé Letty Va aller chercher lui La 3ème place Et ensuite On a du coup Steynother Qui fait 4 Et 1er des favorites Tandis que moi Avec mon coureur Je vais chercher Une belle 5ème place Sur cette 17ème étape Où le plus 1 Un peu carré Mais pas trop non plus Parce que quand je me tape Des adversaires à plus 4 C'est compliqué Et qu'avec un plus 1 Je m'en sorte bien Et on va aller voir directement Les podiums Suite à cette 17ème étape De la Vuelta Et ça me tarde Tout simplement D'aller sur la 18ème Parce que là Il n'y avait pas trop D'opportunité de victoire D'étape Sur cette 17ème étape Vu comment je me sentais Avec mon coureur Mais si mon coureur Se sent d'un coup Un peu mieux Il y a clairement Une chance Et il y aura clairement Des chances de victoire Carrément Et on peut voir du coup Le classement De cette 17ème étape Où j'ai perdu 6 secondes Par rapport à Steynother Je ne sais pas comment Mais j'ai perdu 6 secondes Et au classement général Steynother Se rapproche à 6 secondes Il n'est plus désormais Dans les mêmes temps Que Picant Zoli Et il prend officiellement La 4ème place Tandis que moi Les écarts avec Vlazov Et Joelmeida N'ont pas changé pour le moment Peut-être je vais essayer De les augmenter Tout simplement Avec la 18ème étape Parce que sinon Clairement ça va être Chaud Avec le chrono Et on peut voir du coup Le classement De cette 17ème étape Où il y a eu limite Un sprint Et on termine à 25 Dans le même groupe Et au classement général Du coup Rien ne change Avant de partir Pour la 18ème étape Qui va être encore plus dure Avec une arrivée à l'alto Del Gamoniteru Bon voilà Compliqué à dire Et on va se retrouver Directement au départ De cette étape Pour la note Qui m'est attribuée Mais si elle est encore plus folle Que sur la 17ème étape Il y a moyen De grandes choses Je vais me lancer Directement Pour la 18ème étape De cette Vuelta Deuxième grosse étape De montagne Quelle est la note Et je me tape un 0 Pas de puce 1 cette fois-ci Heureusement que la forme Est très bonne C'est à dire que le 0 Va être positif Je veux aller voir quand même Si on a un Vlazov Très costaud aujourd'hui Je vais aller voir ça Est-ce que le Vlazov Est très costaud aujourd'hui Le Vlazov il est sous plus 5 Mais c'est bon Mais arrêtez Le mec qui est pas en forme Il se tape des plus 5 Je vais limiter la note maximum A plus 3 Parce que moi je me tape Tout le temps des notes éclatées Tandis que les autres On est plus 5 Et on va se retrouver Directement sur Cette étape dans le final On entre bientôt Dans la montée finale Destructis Lato Destructrice Waouh Mon français Il est un peu fourché Mais du coup On rentre dans la tout Délga Moté Vraiment une montée Très très dure 15 km à 9,7% C'est beaucoup plus dur Que la montée Qu'on a eu à faire Sur l'étape d'avant C'est à dire la montée Délagos de Kova Donc là c'est bien plus dur Ce qui nous attend Dans cette halte Et on va voir Comment je m'en sors Alors que Sous 0 Ça va être compliqué De résister Tout simplement Vlazov Qui lui est sous plus 5 On va voir quand même Si je peux faire Une belle petite montée Et pour l'instant On va laisser les Ineos Devant rouler Et les Ineos Je ne sais pas du tout Pour qui ils roulent Peut-être pour Egan Bernal Qui a quand même remporté La dernière étape Peut-être qu'il va à nouveau S'illustrer Sur celle-ci Je pense qu'il y a Moyen qu'il le fasse C'est même pas La Ineos Qu'il est Bernal Mais c'est la jumbo Il est sous plus 5 également Clairement je vais limiter A plus 3 au maximum Il se tape des plus 5 Moi je suis en très grande force Je me tape des 0 C'est la 8ème fois Que je dis que je vais limiter A plus 3 Mais je pense que je vais le limiter Déjà Juste pour l'étape d'après C'est à dire pour la 19ème étape Même si ça n'aura pas trop d'incidents Je vais quand même le limiter un peu Et on va voir ce qu'il se passe Du coup dans ces 12 derniers kilomètres De montée Où va falloir que je sois Sur une gestion juste Et parfaite Pour tout simplement Pas perdre Face à mes adversaires Le Tempo de Ineos Fait clairement énormément de dégâts Dans cette altou On est déjà plus que 39 Dans ce peloton Alors qu'il reste encore 8 kilomètres C'est à dire qu'on n'est même pas La moitié de la montée Et pourtant il y a plus de la moitié Du peloton qui a craqué déjà Clairement c'est fou ce qu'il se passe J'ai malheureusement plus de coéquipier Vu que pour Busato C'est terminé Mais désormais Il va falloir que je me replace tout de même Au sein de ce peloton Où le rythme désormais Est plus emmené par personne Et c'est désormais Les coéquipiers d'Alessander Vlazov Qui mènent le rythme Dans ce peloton Non ils voulaient juste rattraper Ceux de devant Mais j'ai l'impression Qu'ils ne veulent pas emmener trop un rythme Au sein de ce peloton On n'est plus que 24 Quand même dans ce groupe Et désormais voilà Le vrai rythme Emmené tout simplement Par le coéquipier D'Alessander Vlazov C'est à dire Bou Il a justement Vlazov Directement dans la roue Vlazov Qui est pour l'instant tête de ce peloton Mais qui ne veut pas trop accélérer non plus Et on va voir s'il l'accélère ou pas Alors qu'il y en a un qui accélère C'est sûr Et il y en a même plusieurs Qui accélèrent Avec notamment Le Tibéri Le Vlazov Il y a du monde Qui décide d'accélérer Moi je vais être à la poursuite De ce groupe avec mon coureur On en a un qui ne suit pas trop C'est Joel Meida Il est présent ici Mais il ne suit tout simplement pas trop Mais là moi je vais les laisser Faire un effort de fou furieux Parce que c'est clairement Ce qu'ils sont en train de faire Dans cette montée Un effort de fou furieux Avec notamment Vlazov En un Bernal Qui est monstrueux Jotts en plus 5 Il est très en forme Il est en plus de cela En plus 5 Par contre Vlazov Ça doit être un peu moins bien Ah même si c'est cheap De regarder la barre jaune Qui le reste Vlazov C'est quand même un peu moins bien Alors qu'il y a Granados Qui était très très bien Sur la dernière étape Mais cette fois-ci Il ne peut pas résister Au tempo mis devant Moi je suis en train De faire craquer Tous ceux qui étaient dans ma room Et le seul que je veux aller chercher Tout simplement C'est Vlazov Qui résiste encore très très bien Ah ouais le Vlazov Deuxième du classement général Il y a des gars de Bernal Qui sont tout simplement Les deux plus forts du jour Moi je vais me battre Quand même avec mon coureur Pour le distancer un petit peu Alessander Vlazov Parce que je pense Que je peux le distancer Même s'il est dans une gestion J'ai l'impression Parfaite dans ce monté Il y en a un qui a sprinté Juste à côté de mon spectateur Qui a sprinté juste à côté Et qui m'a rattrapé d'un coup Moi j'aurais tout donné Dans ce monté Je suis qu'à 700 mètres De l'arrivée Mais j'ai tout envoyé Tout ce que je pouvais Vlazov il a une minute derrière Mais il va sûrement bien terminer Dans ce monté Terminer pas très loin Mais devant il y en a un Qui va s'imposer C'était le plus fort du jour Et c'est Egan Bernal Qui va aller chercher Tout simplement la victoire Au sommet de cette montée Qui aura été tout simplement Dantesque Une montée de fou Que Bernal a su dompter Du haut de son plus 5 Il ne pourra plus l'avoir Le plus 5 Vu que je vais limiter A plus 3 Après cette étape Mais magnifique victoire pour lui Et moi je vais devoir me contenter Aujourd'hui de la deuxième place Avec mon coureur Tibéri Va quant à lui Terminer 3ème Mais voilà Étape de fou Que je viens de réaliser Tibéri va terminer 2ème Moi 3ème Et d'ailleurs on a Vlazov Qui malgré son plus 5 Termine 4ème Et a plus de 30 secondes De mon coureur Clairement la gestion Elle a été Plutôt même très intéressante Parce que Face à un Bernal A plus 5 C'était impossible de gagner Mais par contre Face à un Vlazov A plus 5 C'était possible Sans note positive Et on va aller voir directement Les podiums Pour voir Combien de temps a perdu Joël Meïda Avec cette étape Puisqu'il termine seulement 10ème Et je pense que je lui ai repris Un temps de fou Après cette étape Qui s'est très bien passée Avec mon coureur On peut donc voir les podiums Bernal s'impose devant Tibéri Moi je termine 3ème A 43 secondes De Bernal avec mon coureur Vlazov termine derrière A 1h11 Et Joël Meïda Termine à 2h53 Je lui ai repris énormément de temps Même 2 minutes 10 Avec cette étape Et Joël Meïda recule A la 3ème place Il était déjà à la 3ème place Mais il recule en termes de temps Il est désormais à 3 minutes 40 Vlazov recule également Il est désormais à 1 minute 11 De mon coureur C'est à dire que l'avance Est désormais confortable Avant tout simplement Les 3 dernières étapes De cette Vuelta Et là directement Je vais aller limiter Tout simplement Les notes On va aller voir également Le profil de la 19ème étape Pour risque de se retrouver Sûrement directement Dans le final Mais avant évidemment Je vais aller Tout simplement Dans l'option Dans le paramètre Et je vais mettre Une limite à 3 formes du jour Parce que sinon C'est du grand n'importe quoi Pour ceux qui sont en pic de forme Et on va se retrouver Désormais Pour la 19ème étape Et dans le final De cette 19ème étape Où j'espère avoir l'occasion De me poser Note catastrophique Encore pour cette 19ème étape De la Vuelta Clairement l'épisode En termes de notes C'est pas le plus fabuleux Que j'ai eu Tout simplement En tout cas Demand on retrouve 5 hommes Au sein de l'échappé On retrouve Vichyres Cortniss C'est une Chris Hamilton Germani et Van Huc Est-ce que ça va être possible De les rattraper On va pas se mentir Que ça va être compliqué Je ne vois pas du tout Leur barre d'énergie Celle de Gutierrez Est-ce qu'il est un peu cuit Mais clairement C'est trop court jusqu'à l'arrivée Ils vont aller chercher Tout simplement la victoire Et vu la chance que j'ai Je risque de terminer Premier du peloton En tout cas Je vais lâcher mon meilleur sprint Tout simplement Avec mon courant Je me fais totalement bloqué J'aurais pu terminer Devant Pitcock Est-ce qu'il y a le mot Tandis que moi Je dois me contenter Du podium Du peloton Et de la 4ème place du jour Sur cette 19ème étape Je fais que des résultats Tout simplement Sur cette Vuelta Mais malheureusement Je n'arrive pas A aller chercher De deuxième victoire d'étape Je vais être bloqué A une malheureusement Il reste encore deux étapes Justement pour aller en chercher Une deuxième On verra si c'est possible Mais si je veux que ça soit possible Il va falloir avoir mieux Que des notes négatives Et on peut donc voir Les podiums Suite à cette 19ème étape Où j'ai donc terminé 4ème Avec mon coureur Et au classement général Rien ne change Et Vlazov est toujours Deuxième Une once de moins Tandis que Joël Meyday Troisième 3 minutes 42 Alors que désormais On va aller voir le profil Directement de la 20ème Et avant dernière étape Tout simplement De la Vuelta Une avant dernière étape Où je crois Que je vais pouvoir Bien m'illustrer Bon après je dis ça Sur toutes les étapes A peu près Et pourtant je n'arrive pas A l'en chercher une deuxième En tout cas on peut voir Le profil de cette 20ème étape Avec un final très montagneux Et une arrivée A Moscastrio-Dervi Et c'est même plutôt Un final très vallonné Très casepade Parce que c'est pas hyper montagneux La montée la plus dure Elle fait 9,99 à 6% C'est pas une réelle Montée de montagne Mais on risque De se retrouver Sur cette 20ème étape Directement au départ Pour aller voir la note Puis ensuite au pied De la montée finale Si possible En espérant Rien du tout Mais j'espère Et je pense très fort Quand même à quelque chose J'espère même Non j'espère pas Mais voilà Je veux quelque chose très fort On va s'élancer Directement pour la 20ème Et déjà avant dernière étape De cette Vuelta La véritable dernière étape Compliquée De cette Vuelta Et je me tape en plus 5 Je croyais que j'avais limité Les notes à plus 3 Maintenant je me tape en plus 5 Tout simplement sur Cette 20ème étape De la Vuelta Je vais pas m'en plaindre Je croyais que j'avais limité Les notes à plus 3 Mais non Non tout simplement Je sais pas Ça a pas marché Il va falloir que je refasse Un truc Ou sinon Il faut peut-être Attendre Après la Vuelta On verra ça Mais du coup On va se retrouver Sur cette étape Directement normalement Au pied De la Mosca Pro D'Hervillé Et là clairement Il y a la possibilité De s'imposer De ce plus 5 Exceptionnel Sur cette étape J'espère pouvoir en profiter Je vais sûrement faire Rouler mon équipe Toute la journée On arrive tout simplement Au pied De la montée finale Le Mosca Pro D'Hervillé On va voir ce qui va se passer On a Lopez Qui est bien placé Pour la Kerm Pharma Tout simplement Moi je pense qu'avec Fort Curseur 85 Je peux faire toute la montée Devant on a du coup Castrolli Et Granados Même pas Castrolli Mais Capetelétier Et Granados J'ai l'impression Qu'ils étaient les deux A plus 5 Alors que Logiquement J'étais sans savoir Vier les plus 5 Mais peut-être Que je l'ai mal fait Et qu'il va falloir Je les vire juste après Mais du coup Il reste encore 5 km Avant le sommet A peu près On a Joalmeida Et Antonio Tibéri Qui se sentent assez fort Surtout Joalmeida Qui se sent poussé des ailes Tout simplement Alors qu'il est sous plus 5 Il n'y a que des plus 5 Tout simplement sur cette étape Moi je suis sous plus 5 Avec mon courant On va voir si je peux Réellement profiter On a Blazov Qui est lui sous plus 2 Aujourd'hui Il a un peu moins de chance Pour cette étape Clairement une étape Quelqu'un Qu'il a un peu plus de chance Alors que sur les étapes De montagne Il a un peu moins de chance Mais plutôt Alors que sur les étapes De montagne Clairement les plus 5 C'était tous les jours pour lui En tout cas Il reste encore 3 km Avant l'arrivée Il y a moyen de décrocher Blazov Ça c'est sûr et certain Il y a moyen de décrocher Même énormément de monde Et c'est tout simplement Ce que je suis en train De faire décrocher Énormément de monde Il y a Pitcock Qui essaye de s'accrocher Blazov Il ne va rapidement Non plus pouvoir s'accrocher Mais la Pitcock Va être cuit Au street Normalement je suis censé Le défoncer Egan Bernal Il ne peut plus me suivre Mais là clairement Il n'y a personne Qui va pouvoir me suivre Pitcock C'est terminé pour lui Il n'y a que João Almeida Qui va pouvoir me suivre Mais là Deuxième victoire d'étape J'ai l'impression Qu'elle va être pour aujourd'hui Elle était tant attendue Cette deuxième victoire d'étape Et elle va m'attendre Au sommet De se montrer Des cases trop d'herbillées Le plus 5 Clairement il a carré Pour mon coureur Si j'avais eu des plus 5 Sur toutes les étapes De cette volta Je les aurais toutes remportées Et là sur cette 20ème étape Je m'illustre Avec une victoire Là désormais Le classement général Est assuré 40 secondes avant Sur Almeida Un peu plus sur Egan Bernal Et surtout Lazov qui va perdre Énormément de temps Avec cette étape Plus de 1 minute 45 Presque 2 minutes même De perdu Pour Alessander Lazov On ira voir ça Au niveau des podiums Mais clairement L'étape que je viens de réaliser Pour presque finir Cette volta Elle a été exceptionnelle Et on va aller voir Justement les podiums Suite à cette étape Pour voir Mais désormais M'en avance Avant la dernière étape Et le chrono Normalement je devrais être Quand même pas mal à l'aise Et on va voir du coup Les podiums Suite à cette 20ème étape Du coup Lazov termine à une 52 Joël Meïda A 34 secondes Et au classement général Joël Meïda Est désormais à 4 minutes 20 De mon coureur On a Lazov qui a 3.13 On va aller voir également Les autres classements Directement Mais normalement La Vuelta a remporté Une deuxième victoire Sur la Vuelta Devrait être assuré Au niveau du maillot De mer grimpeur Malheureusement Je vais perdre pour 4 points Par rapport à Granados Au niveau du maillot vert Là je m'impose Et je vais m'imposer Assez largement Au niveau du maillot blanc Je devrais m'imposer Je vais même m'imposer Aussi largement Clairement le maillot rouge Et le maillot vert Que je vais re-ramener Pour une deuxième année Consécutive Sur cette Vuelta Mais malheureusement Le maillot de mer grimpeur Continue à m'échapper Alors qu'on va se retrouver Désormais Pour la dernière étape De cette Vuelta Et le chrono De 32 km On va voir comment ce chrono Se passe tout simplement Et on va se retrouver Au départ Avec mon coureur Au moment de s'élancer Pour lui Bon je sais pas pourquoi Ça marche pas La forme du joueur à plus 3 Mais c'est clairement comme ça Je l'ai sauvegardé Bon c'est pas grave On verra Peut-être que ça sera après La Vuelta Que ça marchera véritablement Alors que du coup On se retrouve désormais Au départ de mon coureur Pour le chrono Je vais m'élancer Bientôt avec mon coureur Sur ce chrono Et cette dernière étape Tout simplement De la Vuelta Le DS me demande De réaliser un top 3 Sur cette dernière étape De la Vuelta Sur cette dernière étape Mais est-ce que je vais pouvoir Réellement le faire La note à l'air En tout cas Très 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 folle Je pense qu'il y a moyen De faire un chrono de fou Je vais partir à 77 Ou 78 je pense De relais On va voir si le chrono Peut être fou Et si la fin de vidéo Peut être folle Le beau plus de Qui m'attend aujourd'hui On va voir Comment je m'en saurais On va se retrouver directement Premier inter Sur ce chrono J'espère Faire un temps de fou Et jouer presque la victoire Je suis parti assez fort Avec mon coureur J'ai presque rattrapé Karama Les Sander Vlazov Et au premier inter Je suis pour l'instant Premier avec 28 secondes D'avance par rapport A Joalmeida Je suis peut être parti Un peu vite sur ce chrono Mais moi je trouve Que je suis parti assez bien Et on va aller voir Désormais au deuxième inter Où je me situe Par rapport à Raoul Soto Mais je pense que Je vais perdre un peu de temps J'ai ralenté un peu mon rythme Avant ce deuxième inter L'objectif c'était de récupérer Je suis encore premier Avec 35 secondes d'avance Cette fois-ci Par rapport à A Joalmeida Mais je pense qu'il y en a Ils vont terminer très très fort Dans ce final Tandis que moi Je vais terminer correctement Il reste du coup un kilomètre Désormais avant l'arrivée Je joue Almeida Sur l'arrivée Et à l'arrivée Il a signé un temps De plus de 50 secondes d'avance Par rapport à Antonio Tibéri Plus de 54 secondes Par rapport à Soderviz Vlazov Essine le cinquième temps Et moi je me pose Sur ce chrono J'irai à la perfection Troisième victoire d'étape Sur cette Vuelta Que j'aurai donc terminé En beauté Avec deux victoires d'étape Mais j'ai mis la braille A tout le monde 50 secondes Que j'ai mis Almeida Une 52 à Vlazov Clairement le chrono Je l'ai géré parfaitement Pratiquement Au niveau du classement général Je m'impose finalement Avec 5 minutes 0,5 d'avance Par rapport à Vlazov 5 minutes 10 Par rapport à Almeida Et en dehors du podium C'est à plus de 10 minutes Les écarts s'en fout Alors que ma Vuelta A clairement pas été folle J'aurais pu faire large mieux Au niveau du classement Du meilleur grimpeur Malheureusement Granados s'impose Et moi je termine Troisième de ce classement Avec mon coureur Il n'y avait pas de points Distribués sur le chrono Ensuite au niveau du classement Par contre là Par contre je m'impose facilement Avec mon coureur Et enfin au classement des jeunes Je m'impose aussi Très facilement Par rapport au deuxième Andrew Auguste Et par rapport au troisième Luis Granados Qui avait pris un peu le dessus Sur mon coureur En début de Vuelta Mais malheureusement pour lui Sa forme ensuite Elle a été un peu moins bonne Au classement par équipe On termine 5ème également Avec l'intermarché Clairement une Vuelta de fou Et désormais On va aller voir les résultats En détail tout simplement De cette Vuelta On va compter le nombre de podiums Que j'ai fait avec mon coureur En tout cas c'est sûr J'ai fait 3 victoires d'étape 2 podiums 3 podiums J'ai fait combien de podiums En tout Je pense que j'en ai fait pas mal 4 podiums 5 podiums Oh c'est fou 6 podiums J'en ai fait combien 7 podiums 8 8 podiums Et 9 10 10 podiums Je pense que j'ai fait Sur la Vuelta C'est à dire 10 podiums En 21 étapes C'est complètement fou Malheureusement Que 3 victoires d'étape Mais ça aurait pu être Largement moins Avant de faire Les 2 dernières étapes De la vidéo Que j'ai donc remporté Avec mon coureur J'aurais pu finir A une victoire d'étape Finalement je finis A 3 victoires d'étape Sur cette Vuelta Ce qui est quand même Très intéressant Au niveau des maillots J'en ai pas débloqué d'autres Vu que malheureusement J'ai pas remporté Le Mugmer grimpeur Au niveau des victoires Par contre j'en ai débloqué Pas mal d'autres Et au niveau également De mon coureur Qu'on va aller voir directement Tout simplement C'est où l'intermarché C'est ici Au niveau de mon coureur Du coup qu'on va aller voir Directement On va aller voir du coup Les meilleurs résultats Tout simplement On peut donc voir Que désormais Je suis à 10 victoires d'étape Sur la Vuelta Tout simplement De classement général Deux maillots verts Et deux maillots blancs Également Je suis à 4 victoires d'étape Sur le Gero Deux sur le Tour de France Vu que j'en ai remporté Deux cette saison Et vous pouvez voir Surtout que la saison prochaine Lui est signé à la Groupe AMFDJ Avec mon courant Je vous spoil un petit truc C'est la signature A la Groupe AMFDJ Pour la saison prochaine Ça va être clairement fou Cette signature A la Groupe AMFDJ Mais avant On va partir Pour conclure l'épisode Alors que dans le prochain épisode On ira terminer la saison Avec les championnats d'Europe La course en ligne Crono Ainsi que le Grand Prix Sikis de Québec On aura les mondiaux Également dans le prochain épisode Qui seront totalement plat Et on aura le Lombardie Qui pourrait à mon avis Bien se passer On verra comment ça se passe Mais il y a moyen De faire des résultats de fou Dans le prochain épisode Et terminer la saison en beauté Surtout que la fatigue de mon courant Elle est pas très importante On va aller voir Si elle augmente pas mal La fatigue J'espère pas Est-ce qu'elle va bien augmenter La fatigue On peut pas voir On peut pas bien voir Parce que malheureusement Ça avance pas Mais je pense que la fatigue Elle va pas trop augmenter Et la fatigue Elle prend plus 7% Ça va Elle a pas trop augmenté La forme est folle Elle sera folle Tout simplement dans le prochain épisode Pour les champions d'Europe J'espère du coup Bien m'en sortir Elle sera folle également Pour le Grand Prix Sikis de Québec Où j'essaierai de m'imposer également Je pense qu'il y a moyen De remporter Les 3 premières courses de la vidéo Et ensuite on verra En fonction de comment la forme Elle évolue Et surtout la fatigue Mais du coup maintenant Je vais vous remercier D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin J'espère que la fin de cette Vuelta Vous aura plu Ça a été compliqué Jusqu'aux 2 dernières étapes Que j'ai donc remporté Avec mon courant Ça a été clairement fou Si la vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à me soutenir A soutenir la chaîne En lâchant votre meilleur like Ça me ferait plaisir D'atteindre Comme je l'ai dit tout à l'heure Les 10 mais au moins 15 likes Tout simplement Pour cet épisode Ça me ferait bien plaisir Pour ceux qui ne sont pas abonnés N'hésitez pas à vous abonner Actuellement on est à 520 Atteindre les 525 Ça me ferait bien plaisir Abonnez-vous Et ne vous désabonnez pas Parce que ça Ça serait un peu moins kiffant Et l'objectif du coup C'est d'atteindre les 825 abonnés Je crois que j'ai dit 525 encore Mais non c'est 825 C'est insane 825 Commentez également Pour me dire ce qui vous a Plus ou moins plu dans cet épisode Mais également pour me poser des questions Tout simplement Sur la série Et on se retrouve désormais Très bientôt Et de demain Normalement Pour la fin de cette 6ème saison On verra comment il se passe Et la fin Chez nos couleurs De l'intermarché Avant de changer de couleur Pour la saison prochaine On verra comment ça se passe Mais j'espère que ça se passera bien A demain du coup Pour la suite de cette série Normalement Et pour la fin de cette 6ème saison Ciao Ciao Ciao